Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire automatiquement des beaux tableaux sur Excel en un clic. Alors, pour cela, on va directement lancer un tableau Excel et là, on voit que j'ai mon fameux tableau avec, par exemple, mes chiffres d'affaires, etc. Et d'habitude, on sélectionne, on fait les petits bandeaux, on met la couleur, enfin bref, ça peut être assez lent, assez fastidieux. Je vais vous montrer une technique qu'il fait en 3 secondes et que vous allez pouvoir réutiliser à chaque fois. Alors, pour cela, on va se diriger directement tout en haut à gauche et on va cliquer sur « Fichier ». On va descendre tout en bas pour aller cliquer sur le bouton « Options ». Une fois le bouton « Options » cliqué, on va avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. À ce moment-là, on va cliquer sur « Barre d'outils axée rapide » sur la gauche. Je clique dessus. Là, on va voir de nombreux outils qui nous sont proposés, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est tout en haut. On va cliquer sur « Commandes courantes » et on va cliquer sur « Toutes les commandes ». À ce moment-là, on va avoir un petit chargement et toutes les commandes de Excel sont présentes sur notre bandeau. À ce moment-là, nous, on va aller chercher un bouton bien précis qui est tout simplement la « Mise en forme automatique ». On clique dessus et on va aller à droite cliquer sur le bouton « Ajouter ». Une fois que c'est ajouté, on va directement cliquer sur « OK » en bas. Et on voit que directement, tout en haut à gauche, j'ai un petit bouton qui vient d'apparaître. Et c'est ce bouton qui va nous être extrêmement utile. Je reselectionne tout mon tableau et à ce moment-là, je vais recliquer sur le nouveau bouton qui est apparu. Je clique ici sur « Mise en forme automatique ». Et voilà, on va me proposer automatiquement des tableaux. C'est ce qui est vraiment cool parce que sur le coup, je n'aurai pas besoin de me fatiguer. Alors oui, certes, ce n'est pas les plus beaux, mais vous pouvez les personnaliser après. Et au moins, ça vous met le minimum syndical. La première couleur, ça vous met la jonction, etc. Voilà, je vais vous faire un petit « Ctrl-Z » pour voir avant et après. Et c'est ça qui est ultra pratique. J'y retourne. Si je reclique et je ne sais pas, un truc un peu plus simple, on va dire. Voilà, je vais avoir ma personnalisation beaucoup plus simple. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser cet outil parce que sur des petits tableaux qui ne vous ne servent pas forcément à grand-chose, ça ne sert à rien de passer des minutes et voire des heures sur faire un beau tableau alors qu'en quelques secondes, vous avez la possibilité d'avoir un truc assez sympathique. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Allez, ciao ! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à la liker si tu as aimé et également de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te propose deux vidéos. La dernière qui est sortie sur ma chaîne et une autre qui, je pense, peut t'intéresser. Allez, ciao !